D'un point de vue technique, Yann et Yvon vont continuer sur leur réglage de tension latérale. Comme à chaque sortie, une observation du mât, mais ils vont s'en charger, donc ça sera à regarder. Donc c'est toujours observation des voiles, éventuellement si on peut faire des photos, peut-être Gauthier pour nos voiliers. Enfin, on est hyper vigilants sur les manœuvres hydrauliques. Sur les voiles, on fait sud droit. L'autre fois, on n'a pas fait beaucoup de près, donc je dirais bien qu'on revoie le bateau auprès, dans un peu de mer, etc. Effectivement, on essaie de monter un peu en vitesse aussi, tranquillement, mais il faut vraiment qu'on valide plus les systèmes, les rilles, les voiles. Ok ? Ok, on y va les gars ! C'est à bord, les gars ! Je pense qu'on va pouvoir se rajouter de la séance de feuilles, un petit peu. Un petit peu, il y aura tout de même un petit peu trop. 82,4 ? Ah, où est-ce qu'il y a ? Ah non, où est-ce qu'on a comme ça ? C'est à 47, donc qu'est-ce que ? Ça va mes mains ? Est-ce que tu peux pas nous dire ? Ouais, ça... C'est un peu dur... Le bateau est un peu comme ça. Il est un peu comme ça le bateau. On va sur le règle de foils. Il est un peu de malublé. Il est un peu à l'échelle de poids. Il est un peu de mal Crown, 08, Sky 008, OK. Il est un peu plus pire de la souffrance de la souffrance de ceinture. Il est un peu plus dur, mais il est un peu plus par rapport aux actioneurs. ouais exactement ouais on a passé la barre des 40 bientôt le mur du son super c'est top ça permet de voir un peu plus le le bateau dans des vraies conditions de mer on a dû avoir notre vent il ya de la mer résiduelle parce que ça a pas mal soufflé hier donc on est vraiment sur le terrain de jeu voilà terrain de jeu du bateau voilà on monte tranquillement en gamme de jeu de jeu de jeu Sous-titrage Société Radio-Canada